Salut salut les amis c'est Timena et bienvenue dans les vacances. Dans cette série de vidéos on va essayer de se déconnecter et donc on ne va pas parler de choses tech et geek comme on le fait habituellement sur la chaîne. Ce sont donc des vacances, vous l'aurez sûrement compris. Et dans cette série de vidéos je vais vous faire découvrir des lieux où je suis allé me balader. On pourra peut-être des fois y trouver des références geek à l'intérieur mais c'est pas sûr à chaque fois. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu bien sûr. Allez je ne vais pas attendre plus longtemps. C'est le début de la vidéo c'est parti. Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est Timena et aujourd'hui on est dans le Valon du Lausannier. Plus spécifiquement dans le parc du Marc-en-Tour. Et on va aller voir des marmottes. Puisque comme c'est un parc national on va dire qui est protégé. Il n'y a pas grand monde, je veux dire pas de bagnole, pas beaucoup de gens qui foutent le bordel. On va dire ça comme ça. Eh bien les marmottes elles sont un peu à l'air libre. Elles font un peu ce qu'elles veulent. Ça c'est plutôt pas mal. Et on va aller voir ça ensemble. Vous voyez le paysage derrière moi c'est quand même assez magnifique. Je vous montrerai aussi tout à l'heure d'autres paysages de la vallée de Lubaï. Qui sont assez intéressants à voir. C'est super, c'est magnifique. Ça fait des années que moi j'y viens depuis que je suis tout petit. On y va, c'est parti. Je ne sais pas si vous voyez au loin mais il y a déjà quelques marmottes. Et là il y en a deux sur le chemin. Elles ont un peu peur donc elles se barrent pour essayer de s'approcher. Et de faire un gros plan, ça peut être pas mal. Non, visiblement elles ont peur. Visiblement elles ont peur. Même si d'habitude elles sont un peu plus familières avec l'humain par ici. Mais là j'ai l'impression que ça doit être des jeunes qui ont un peu pris de poids. Là pour l'hiver. Non, elle est quand même apeurée celle-ci. Il y a un trou en plus. Si je m'approche elle va aller dans le trou forcément. Vous allez voir ça. Là elle a moins peur parce qu'elle est à côté du trou. Elle se dit à tout moment s'il y a quelque chose, je peux rentrer. Elle a peur. Voilà. Elle a peur. Ah, c'est barré, on est juste là encore, on est dans le trou, on ne va pas rester là deux heures, on va vous faire voir le reste un petit peu, en fait ce qui se passe, ah il y en a une en face, elle me voit, waouh, on nous pose devant tranquille, elle a rejoint sa copine dans le trou, parce qu'elle avait peur, et l'autre elle est ressortie plus haut, je vais vous montrer, elle est ressortie plus haut l'autre, forcément les marmottes ça cause des galeries, et du coup bah, elles passent d'un côté, et puis elles ressortent de l'autre, surtout ici, c'est quand même un endroit qui est balisé, je ne sais pas si vous voyez, il y a des poteaux, et des petites barrières, on va aller voir ce qu'il y a marqué derrière sur la barrière, des petites poteaux, des petites barrières, qui permettent au public de ne pas trop s'approcher, de leser tranquilles, voilà, bon c'est marqué en italien, parce qu'on est à côté de la frontière italienne forcément, donc c'est marqué et en français et en italien, normalement, c'est marqué comme italien, nous apparemment on est assez intelligent français, pour pouvoir ne pas s'approcher des barrières, mais il y a quelques années de ça, c'était pas, je vous montre un peu le paysage, il y a quelques années de cela, c'était pas, c'était pas avec des barrières comme ça, c'était assez accessible, et on pouvait vraiment aller les voir côte à côte, à côté, voilà, vous voyez, elle nous est passée de ventes tout à l'heure, c'est quand même assez sympa, il y en a une encore au fond là-bas, je sais pas si vous la voyez sur le sentier, elle est en plein milieu, on va pas aller la voir, parce qu'à mon avis, elle va avoir peur, mais voilà, et là c'est leur maison, elles habitent là, à côté du rocher, ce qui est plutôt pas mal, à côté du rocher et à côté de la rivière, je vais vous montrer la rivière, à côté de la petite rivière là, donc elles ont un peu d'eau, et elles ont de l'herbe, donc elles sont plutôt pas mal, voilà, dans cette vallée, avec un peu de chance, vous pourrez peut-être croiser nos amis les moutons, forcément, dans la vallée, il n'y a que de ça, ainsi que les bergers et les chiens, qui sont vraiment très impressionnants, les chiens, quand on les voit, voilà, je vous fais un petit plan comme ça, parce qu'ils sont un peu en hauteur, on va pas s'approcher, vu qu'il y a des barrières, forcément, mais voilà, c'est toujours sympa d'avoir un troupeau de moutons ! Donc vous avez vu, c'est plutôt pas mal, il y a quand même des marmottes qui viennent près de vous, qui vous passent devant, elles n'ont pas vraiment peur de l'humain, en fait, et au pire, elles se mettent à côté du trou, comme ça, si on tente quelque chose, elles plongent chez elles, et plus personne les embête, parce que forcément, on va pas voir un peu dans leurs trous, la vallée est super, même si c'est pas assez vert pour moi, parce qu'on est quand même en altitude, les arbres ont du mal à pousser, on va continuer la balade ! Là, vous voyez, elle est assez maligne, parce que c'est allongé sur le rocher, plein soleil, elle se fait bronzer un petit peu, on va dire ça comme ça, plutôt pas mal ! Vous voyez, ce pagnon, il est bien dit qu'on ne doit pas leur donner à manger, je pensais qu'il y en avait que pour les italiens, n'est pas non, non, il y en a quand même un pour les français. Ce que vous voyez devant vous, c'est des anciennes cabanes de barges, on va dire ça, à l'époque où on ne pouvait pas monter du bois, on ne pouvait pas monter du ciment, c'était fait comme ça, où c'était peut-être plutôt des abris pour les bêtes, à confirmer pour ceux qui savent dans les commentaires, bien sûr, il y a pas mal de soleil quand même aujourd'hui. Donc si vous voulez venir ici, c'est assez simple, je vais vous mettre le lien dans le descriptif d'une carte, avec tous les points qu'on va visiter, aussi les endroits où on va manger des burgers sympas et tout ça. Mais sachez, vous voyez le panneau ici, que l'été, juillet, août, c'est fermé de 10h à 17h aux voitures. Il n'y a qu'en navette parce que la route est assez chaotique et on ne peut pas tourner, on ne peut pas faire de demi-tour, on ne peut pas trop se mettre sur les côtés quand il y a une voiture qui arrive en face. Donc c'est assez problématique. Et puis l'hiver, c'est complètement fermé puisque c'est enneigé de partout. Donc on va dire que c'est ouvert à peu près du mois de mai-juin à septembre-octobre, sachant que juillet-août, vous ne pouvez pas y aller avec votre propre voiture. Mais voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller, ne serait-ce que pour aller voir les marmottes puisque c'est quand même assez sympathique. Ce qui est un peu con, c'est qu'on va terminer par le début, c'est-à-dire que je vous montre la route d'arrivée parce que j'ai trouvé que c'était assez joli quand on arrive ici, d'être accueilli par ça, un bout de rivière bien sympathique avec une petite route. Donc c'est assez cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, comme vous pouvez constater, en bas de cette petite vallée, il y a un camping et une buvette. Donc vous pouvez aller camper en bas et après aller partir faire des marches, sachant qu'il y a des lacs là-haut. Il y a le col italien, vous pouvez monter en voiture et puis aussi aller en Italie. C'est quand même beaucoup plus pratique. C'est sur cette image que je vais vous laisser. J'espère que ce concept de vidéo, ça vous aura plu. On en fera peut-être d'autres. Je ne sais pas dans quelles conditions et où ça encore, mais on verra. Mais voilà, pour faire découvrir des choses pour ceux qui ne sont jamais venus ici surtout. Ceux qui sont déjà venus, si ça vous a plu aussi, mettez un pouce bleu. Et ceux qui ne sont pas venus, si vous avez envie d'y aller, mettez un pouce bleu aussi. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette région, de cette vallée de Lubaï, dans les Alpes de Haute-Provence. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao les amis. Bisous. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.